... Elle a le rythme dans le corps. Diba Diallo est une danseuse née. Dans le tempo des percussions africaines, elle s'élance gracieusement, le sourire toujours collé aux lèvres, entraînant ainsi sa compagnie dans son élan de générosité. Diba bouillonne d'énergie, tirée certainement de ses origines afro-anti-aise. Sa passion pour la danse, Diba la partage depuis toute petite en donnant à des cours collectifs comme ici à des élèves de Sciences Po Paris. Moi, au niveau de la danse, je suis autodidacte. Depuis l'âge de 5 ans, je danse et depuis l'âge de 12 ans, j'enseigne la danse. Donc danse africaine traditionnelle, hip-hop, coupé décalé, dambolo, azonto, majorette, salsa. Et autres. Et donc du coup, c'est vraiment une passion avant tout. Parce qu'on sait tous que la danse africaine, c'est large. L'Afrique, ça contient plus de 154 pays. Et dans les pays, il y a aussi des ethnies. Donc la danse africaine est riche en danse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de pouvoir transmettre trois types de danse. Donc la danse Soninké, la danse Kassonké et la danse Peul. Et malheureusement, je n'ai pas pu enchaîner sur d'autres types de danse, mais ça va être vraiment avec un grand plaisir que j'ai pu transmettre en tout cas quelque part. Et je pense que ce sera bénéfique pour les filles. Si elles vont dans des mariages, ou si elles vont dans des shows, elles pourra au moins, si on leur parle de Soninké, ou de Kassonké, ou de Peul, leur montrer un petit pas. A Paris, les cours de Diba Diallo sont très prisés. Ses classes sont métissées et transgénérationnelles. Mais Diba ne fait pas que danser dans la vie, même si c'est sa passion première. Elle est aussi étudiante en Master 2 Communication et Marketing. Diba Diallo s'affaire également dans une association humanitaire baptisée Unité 77 qui contribue à moderniser quelques villages lointains en Afrique de l'Ouest. On a un projet avec mon percussionniste pour réaliser un stage de danse au Sénégal puis au Mali et ramener une équipe de mes élèves sur place pour qu'elles acquièrent encore plus de connaissances sur la danse et surtout qu'elles visitent quelques pays en ce qui concerne le Mali et le Sénégal. Je suis de cours avec Diba et je fais aussi la capoeira par ailleurs. J'aime beaucoup la danse africaine. Ça me donne de la vie. On ressort avec un petit bout d'Afrique en nous, si je peux dire ça comme ça. Et même, ça permet à des personnes qui n'ont jamais peut-être entendu parler de l'Afrique ou même de la danse de venir découvrir le continent à travers sa danse. Et le seul truc qu'on peut dire c'est que c'est pas assez long parce qu'on a des délais assez courts pour donner les cours de danse. mais c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est ça aussi le charme de l'Afrique. Quand on l'aime, on ne la quitte plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada